Générique Madame, Monsieur, bonsoir. A la une de ce journal du jeudi 3 mai, la colère qui déborde à Rumi-les-Veaux-Hautes. Le village a connu hier soir une nouvelle crue de la rivière qui le traverse. Conséquence, quelques habitants relogés, des dégâts matériels importants. Une inondation qui rappelle furieusement celle de décembre 2010. Reportage à suivre. Après Olivier Besancenot et Nathalie Arthaud, Jean-Luc Mélenchon s'est rendu cet après-midi au chevet des Sodi Médicales à Plancy-l'Abbaye. Le leader du Front de Gauche a profité de sa popularité pour donner un éclairage national sur le sort des 52 employés sans salaire depuis 7 mois. Ils sont 4 dans l'aube et cette année, ils font cause commune. Les moulins à vent ou à eau ouvrent grand leur porte au public le 20 mai prochain dans l'aube. Il y a quelques jours, leurs propriétaires ont affirmé leur volonté de jouer collectif des sites qui font partie du patrimoine au bois. Hier soir donc à Rumi-les-Veaux, de suite aux fortes pluies, l'Ausin est une fois de plus sorti de son lit. Cet affluent de la Seine débordant a provoqué la coupure de la route principale d'accès au village. Les champs alentour et certaines habitations ont été inondées. La mairie a dû déclencher un plan de sauvetage. Certains habitants ont dû être évacués. Ce qui énerve les sinistrés, c'est que l'expérience des inondations de 2010 ne semble pas avoir été prise en compte. Le reportage sur place de Cyril Tavernet. Avec les fortes pluies, vers 15h, hier, l'Ausin sort de son lit. Le cœur de Rumi-les-Veaux se retrouve rapidement sous les eaux. En rentrant de leur travail, les habitants constatent que leur village est inondé. Routes et habitations sont sérieusement touchées. Ça a commencé à déborder vers les 4h30, 5h moins le quart. Et là, il y en a à peu près une 30-35 cm dans la cuisine déjà de la maison. Là, il faut attendre que si on a la chance que la pluie se calme un petit peu, que les eaux diminuent un petit peu, on pourra rentrer. Mais sinon, on sera obligé d'aller se faire reloger chez des amis. Les pompiers sont en train de faire le tour pour voir les habitations, ceux qui ont besoin. On va reloger 2-3 personnes. On va envoyer une dame en maison de retraite. Elle a 92 ans. Donc, sa maison, elle est inondée. Donc, il faut la mettre à l'abri. En même temps que le niveau de l'eau, la colère monte. Car c'est la deuxième fois que Rumi-les-Veaux subit une crue de l'Ausin. Le 23 décembre 2010, ce même scénario s'est donc déjà produit. Oui, certains habitants mettent en avant le fait que les cours d'eau autour du village ne sont pas entretenus. Je ne suis pas content de voir ce qui se passe là parce que c'est le modernisme de maintenant. Tout ce qu'on fait maintenant, l'eau est récupérée dans les tout-à-légouts, les assainissements, tout, on va directement à la rivière. On draine partout, les bois, les machins, tout ça. Bon, le résultat, ce n'est pas normal. Alors que ce n'est pas l'hiver, c'est quand même le printemps. Ce n'est pas normal. La situation devrait être automatiquement déjà terminée. On ne devrait pas, on a été reconnu l'an dernier, catastrophe naturelle. Je ne comprends plus de la part de certaines personnes, j'ose le dire, incompétentes. Tant pire, même si ça blesse certaines personnes. Ils auraient dû faire le nettoyage depuis la scène, depuis... Et je me charge. Tiens, j'ai une lettre là, je vais la redonner aux personnes compétentes. Avec ce genre d'incident à répétition, la solidarité entre voisins est désormais bien établie. On voit que tous les habitants, il n'y a pas de soucis, ils s'entraident et tout. Même les sapeurs-pontiers qui ont évacué quelques voisins, parce qu'il y avait de l'eau dans la maison. Ce matin, le niveau de l'eau a considérablement baissé. La circulation est rétablie. Reste maintenant le plus dur. Le nettoyage est la venue des experts, des compagnies d'assurance. Et ce soir, avec le soleil d'aujourd'hui, le calme est donc revenu à Rumi-les-Vaudes. Malheur est au nettoyage et au rangement. Une vingtaine de maisons ont été inondées dans ce village de 474 habitants. Une réunion est prévue demain soir à 19h en mairie. Pour faire le point avec les sinistrés, un arrêté de catastrophe naturelle sera sans doute demandé au préfet à cette occasion. Le maire de Rumi-les-Vaudes ne cache pas son amertume et sa colère face à cet épisode, qu'il juge plus grave qu'en 2010. Il nous l'a confié en fin d'après-midi, il y a quelques instants, par téléphone. On a eu beaucoup plus d'eau. Elle est arrivée plus rapidement et on a eu beaucoup plus d'eau. Moi, par chez moi, dans mon secteur, j'ai eu 15 centimètres d'eau en plus de 2010. Ça n'a rien changé parce que depuis, il y a des projets qui sont... On en parle de tout et on ne fait rien, on n'avance pas. Ça m'énerve parce que ça fait 20 ans qu'on parle de retenue d'eau. Et je vois qu'en ce moment, deux retenues d'eau en 14-15 mois, c'est trop. Deux inondations en 14 ou 15 mois, c'est un peu trop. Surtout que celle-ci, elle était importante, très importante. C'est la faute à pas de chance. C'est la faute aussi qu'on n'ait pas tellement écouté. Il y a des moyens à trouver pour éviter un petit peu, on espère, ce phénomène. On voudrait, nous, en amont du village, une retenue d'eau pour retenir un petit peu momentanément toutes les eaux qui arrivent de la forêt et puis de toute la plaine autour. Des inondations qui devraient coûter près de 10 000 euros à la commune d'après le maire. Une étude est en cours à la direction départementale du territoire à propos de ces retenues demandées. La campagne présidentielle serait-elle une aubaine pour les 52 salariés de Sodi Médical ? Sans doute au moins pour maintenir l'attention médiatique. Ces derniers jours, en effet, les visites de candidats ou d'ex-candidats à la présidence de la République se succèdent. La dernière en date, celle de Jean-Luc Mélenchon, arrivée en cinquième position au premier tour avec 7,9% des voix. Dans l'aube, il a passé quelques heures à écouter des employés au bois sans salaire à Plancy-L'Abbaye. Cet après-midi, compte rendu avec Damien Ardois. Jean-Luc Mélenchon avait promis de venir à Plancy-L'Abbaye lors d'un plateau télé en septembre 2011. Le désormais ex-candidat à la présidentielle a tenu parole en venant visiter l'usine Sodi Médicale. Et ce qui est grave, c'est qu'il pensait même faire carrément la stérilisation en Chine. Donc qui va les contrôler, tous ces produits ? On est stupéfaits par le gâchis matériel, humain. Et on est stupéfaits de ce qu'on nous raconte. C'est-à-dire une impunité inouïe à l'égard de gens qui ont un comportement irresponsable, illégal, antisocial. Et ça ressemble à un cauchemar leur affaire. Le leader du Front de Gauche n'est pas venu seul. Il était accompagné de militants locaux ainsi que d'une nuée de journalistes nationaux. Le but est d'ailleurs bien là, zoomer sur la situation. Le nom de Jean-Luc Mélenchon s'ajoute à une liste de représentants de l'extrême gauche. Olivier Besancenot du NPA est venu le mois dernier. Hier, c'est Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière qui a apporté son soutien au Sodi. Aujourd'hui qu'ils viennent alors qu'ils n'ont pas passé le premier tour, c'est réconfortant. Et on voit qu'en fait, ils ne venaient pas que parce qu'il y avait les élections présidentielles. Ça veut dire qu'il a été touché par notre situation. C'est quand même un petit réconfort d'avoir une personne qui a fait partie pendant la campagne électorale présidentielle. Bon, c'est sûr que c'est après le premier tour. Mais ça fait quand même du bien de voir Jean-Luc Mélenchon en plan 6. Le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'est plus candidat. Si ces 11% du premier tour lui ont donné de la visibilité, son pouvoir d'action reste limité. Les salariés de Sodi médical resteront sans salaire tant que la justice n'aura pas tranché. Jean-Luc Mélenchon le sait et ne peut aujourd'hui que s'insurger. Je n'ai aucun pouvoir. Donc ce que je peux faire, c'est ce que je fais là. C'est-à-dire d'abord manifester de la solidarité humaine, personnelle. Et puis quand je me déplace, vous avez la gentillesse de venir. Donc voilà, ça met de la lumière. Et puis on en parle parce que le pire et ce qui est attendu de leurs adversaires, c'est qu'elles meurent à petit feu et en silence. Je pense que ça aura son petit impact certainement après. Au moins, on va se servir de modèle. Un modèle qui espère trouver rapidement une solution avec ou sans le soutien d'hommes politiques. Les Sodi médical ont un énième rendez-vous avec la justice. Le 23 mai, ils sauront si leurs salaires pourront à nouveau être versés par le groupe Lomanet-Rochère. En football, veillé d'armes pour les Troyens ce jeudi, à 24h du coup d'envoi du match contre le RC Lens. Demain au Stade de l'Aube, les Obois savent qu'ils sont attendus au tournant désormais à chacun des trois matchs qui les séparent de la fin du championnat. Actuellement toujours sur le podium de Ligue 2, les hommes de Jean-Marc Furlan doivent à tout prix distancer leurs poursuivants. Elle est Clermontois par exemple qui affronte le cinquième de Ligue 2. Demain également, la montée en Ligue 1 reste à portée de crampons. On écoute le coach Troyen au micro de Damien Ardois. Les joueurs sont toujours décidés à faire l'impossible pour prendre le plus de points possibles et obtenir une place sur le podium. Sur les trois derniers matchs, on a deux équipes qui avaient l'espoir d'être à notre place. Donc c'est vrai qu'ils vont avoir à cœur, c'est un match très difficile. Une équipe en plus qui opère par contre, qui va essayer de s'appuyer sur nos fautes, qui va être très regroupée. Pour nous le rendez-vous est là, mais c'est un rendez-vous plutôt fun, plutôt agréable. Il faut juste qu'on sache, pour que ce soit, qu'on soit libéré, qu'on connaisse la décision. Sur quel côté on va tomber la pièce, soit tombé Ligue 1, tomber Ligue 2. – Écoute, en voie de ce match, demain soir à 20h20 au Stade de l'Aube. Don Quichotte les aurait sans doute pris pour des géants et ils le sont peut-être sur le plan du patrimoine. Toujours est-il que les quatre moulins de l'Aube se sont liés cette année pour la journée européenne des moulins et du patrimoine meulier. Ce sera le dimanche 20 mai prochain, pendant le week-end de l'Ascension. Une première qui a été présentée il y a quelques jours autour de l'un des moulins les plus emblématiques du département. À Doche, le reportage de Geoffrey Fonami. Un moulin au beau milieu de la campagne, nous ne sommes pas en Hollande, mais bien dans l'Aube. Aux abords de la forêt d'Orient, à Doche plus exactement. Inauguré en 2007, le moulin ne cesse de tourner au gré du vent. Il surplante un site remarquable avec jardin, grange et four à l'ancienne. Ici, toutes les étapes de la fabrication traditionnelle du pain sont respectées. La farine est moulue sur place et le pain cuit dans un four à bois traditionnel. C'est tout ce patrimoine historique de l'Aube qu'a voulu faire revivre Erwin Schriever, président de l'association des moulins à vent champenois. Ce Hollandais d'origine et au bois d'adoption s'est démené pour pouvoir réhabiliter les moulins à vent dans le département. Il faut savoir que depuis 120 ans, il n'y a plus de moulins dans l'Aube, dans notre région. Donc d'avoir reconstruit avec notre association et l'aide de la commune un moulin sur ses collines, c'est assez unique en soi. Surtout qu'il produit de la farine. Dès que le vent le permet, on fait 400 kilos de farine dans la journée, qui en général part comme des petits pains dans notre petite boutique ou au pied du four. Des visiteurs attendus en grand nombre lors des journées européennes des moulins et du patrimoine meulier. Durant deux jours, les curieux pourront visiter les quatre uniques sites du département. Le moulin de Doche, mais également la ferme d'Hôtes à Haut-Puiseau, le moulin de Breuil à Chessy-les-Prés et le moulin d'Étourvie. Un moment particulier pour les propriétaires qui leur permet de mettre en avant leur travail quotidien. On a essayé de se regrouper et essayer de faire un constat commun, qu'on puisse un petit peu expliquer déjà l'environnement. Le site où on en est, on va aussi dire qu'on a des intérêts communs puisqu'on est tous propriétaires ou associations du patrimoine meulier. Moulin et patrimoine meulier. Et à cet effet, on voudrait faire une dynamique commune. Le site du moulin de Doche permettra également aux visiteurs de se balader dans les jardins des délices et le jardin des simples. Cette année, plus de 300 sites seront ouverts à travers la France. Espérons que la fréquentation soit aussi forte qu'à la précédente édition qui avait réuni plus de 2000 visiteurs au moulin de Doche. Et c'est la fin de ce journal à suivre la météo des jours à venir. La pluie fait son retour dès demain et le week-end s'annonce plutôt mitigé. Demain dans le journal présenté par Aurélie Juinier. Un zoom sur un job original, les pet-sitters, des baby-sitters pour animaux. Excellente soirée à vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada